Bonjour Damien Abad. Bonjour Frédéric Rivière. Pensez-vous que le conflit autour de la réforme des retraites touche à sa fin ? Je ne sais pas, je le souhaite, parce que je pense que les Français en ont assez des grèves d'être pris en tenaille entre d'un côté un gouvernement qui a eu une mauvaise méthode pour préparer cette réforme et de l'autre parfois quelques grévistes et syndicats jusqu'au boutiste. Et je crois que finalement aujourd'hui les Français ont la double peine, c'est-à-dire qu'ils ont les grèves, ils n'ont pas la paix sociale et en même temps ils n'auront pas cette réforme des retraites qui permettra de sauver ce régime de retraite pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Pour vous, quand on entend le discours chez les Républicains, c'est une capitulation. Le gouvernement a renoncé à tout et pour la CGT, le gouvernement n'a rien lâché. Donc il y a a priori quelque chose qui ne va pas. Pour nous c'est une reddition en race campagne pour une raison très simple. C'est qu'il n'y a plus de mesures de financement pour retrouver l'équilibre du financement des retraites. Il a été choisi que ça fasse l'objet d'une conférence de financement. Et on sait comment ça va finir. Sans mesure d'âge, avec malheureusement uniquement des... On va prendre dans les réserves, soit des fonds de réserve de retraite, soit de la CRDS, soit des régimes excédentaires et on va monter les Français les uns contre les autres, d'où la colère par exemple des avocats ou des professions libérales. Pas de financement et en plus de cela, il n'y a plus de cap dans cette réforme en tant que telle. Parce qu'on nous avait promis un régime universel. On est en train de transformer ce régime universel en un régime d'exception. Avec des exceptions catégorielles, les unes à côté des autres. Est-ce que c'est normal aujourd'hui, Frédéric Rivière, qu'un aiguilleur du ciel parte à la retraite 4 ou 5 ans avant une infirmière ? Nous pensons que non. C'est ça l'équité et la justice que les Républicains veulent mettre dans le modèle social. Alors les Républicains ont présenté un contre-projet. Parmi les propositions, il y a la préservation des caisses complémentaires, donc les régimes autonomes comme les avocats par exemple. La suppression en 12 ans de tous les régimes spéciaux. La création d'un régime universel de pénibilité. Et cette réforme serait financée par un recul progressif à 65 ans de l'âge légal de départ. Vous pensez que vous pourriez surmonter la contestation sociale que ne manquerait pas de provoquer cette réforme-là ? Oui, mais la différence c'est que nous on tiendrait un discours de vérité dès le début et pas de double langage et pas de faux-semblant. D'abord, le report à 65 ans, il est progressif. Il se fait sur 12 ans et il a surtout des compensations. À côté de cela, vous avez un régime universel de pénibilité. Alors qu'est-ce que c'est ça ? Ça veut dire qu'on prend en compte la pénibilité non pas en fonction d'un statut, comme c'est le cas par exemple pour la RATP ou la SNCF, mais en fonction de la véracité de cette pénibilité. Pour en mettre par exemple un carreleur qui va avoir des problèmes de dos parce qu'il aura fait ce travail pendant des années et des années, il va pouvoir gagner un an tous les 5 ans grâce à ce régime universel de pénibilité. Donc c'est une meilleure justice sociale entre les Français. C'est éviter qu'on ait d'un côté des gens qui sont protégés par un statut et des gens qui subissent toutes les difficultés du travail. On veut plus d'équité et en dessous de ça, il faut prendre en compte les femmes, les carrières hachées, les carrières longues. Et enfin, on veut aussi développer le champ de l'emploi des sédures parce que repousser l'âge légal de la retraite, ça veut dire aussi permettre à ceux qui ont plus de 55 ans de trouver un emploi ou d'être maintenus dans l'emploi parce que sinon ça n'a pas de sens. Et donc c'est une réforme globale. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est cette approche globale, sincère et cohérente. Politiquement, la situation n'est pas simple pour vous parce que vous critiquez cette réforme des retraites, et notamment sa méthode, mais vos sympathisants la soutiennent. Dans le dernier sondage IFOP publié dimanche, 74% des sympathisants des Républicains souhaitent la mise en place d'un système universel qui mettraient fin au régime spéciaux et 62% approuvent le système universel par points. Mais je fais partie de ces 64% des Républicains qui souhaitent la fin des régimes spéciaux. Le problème, c'est que le gouvernement ne le fait pas ou alors il le fait dans un demi-siècle. Aujourd'hui, avec la réforme telle qu'elle est prévue, un conducteur de train partira à la retraite comme tous les Français en 2067. Eh bien, si on explique cela et on explique que la réforme, c'est ça, à nos électeurs, je ne suis pas sûr que 74% d'entre eux vont le soutenir. Ce qu'ils soutiennent, c'est le principe. Et nous sommes pour la suppression des régimes spéciaux et pour l'équité et l'équilibre dans cette réforme. Mais aujourd'hui, force est de constater que le compte n'y est pas. Alors, je reconnais volontiers avec vous qu'il y a un besoin de pédagogie, d'explication, parce qu'on nous explique matin, midi et soir qu'en fait, cette réforme permet la fin des régimes spéciaux. Mais à nous de démontrer le contraire et surtout à nous de démontrer que cette réforme, elle ne produira des effets que dans nos horizons de très très long terme. Marine Le Pen a lancé dimanche la campagne du Rassemblement National pour les Municipales et les Républicains étaient dans son collimateur lors du discours qu'elle a prononcé. J'appelle, a-t-elle dit, les électeurs et les Républicains à ouvrir les yeux sur les alliances nombreuses de leur mouvement avec le parti d'Emmanuel Macron, à constater la trahison dont ils sont victimes de la part de ceux qui leur ont fait croire qu'ils lutteraient contre la politique d'Emmanuel Macron alors qu'ils en sont les marchepieds, à défaut d'en être les paillassons. Est-ce que ces alliances ne sont pas en effet une faiblesse, une difficulté pour vous reconstruire une identité ? Vous savez, Mme Le Pen construit toujours sa politique sur le dos des autres. La réalité aujourd'hui, c'est que le Rassemblement National est totalement absent du débat sur les retraites. Mais on peut, si vous voulez, on peut oublier Marine Le Pen et s'en tenir à la question de savoir s'il n'est pas problématique pour vous refaire une identité de faire des alliances avec la République En Marche municipale. Nous ne faisons pas des alliances avec la République En Marche. C'est la République En Marche qui, par sa stratégie du coucou, vient manger dans notre nid parce qu'elle considère que nos candidats sont les meilleurs et parce qu'elle n'a pas le personnel politique local pour pouvoir créer des listes en tant que telles. C'est à la République En Marche qu'il faut poser cette question-là. Nous, on soutient des candidats, les Républicains. Nous avons des maires sortants dans des grandes villes, je pense à Toulouse, des maires comme à Bordeaux, dans d'autres villes également. Tous ces maires-là, ils sont soutenus par les Républicains parce qu'ils sont républicains, ils sont dans notre famille politique. Qu'ensuite, la République En Marche fasse le choix de soutenir nos candidats, c'est leur problème, c'est leur responsabilité. Il n'y a pas d'alliance, si il n'y a pas d'alliance de parti à parti, il y a simplement, à un moment donné, le constat que nos maires sont les mieux placés pour gagner. Il y a un point, en tout cas, sur lequel vous affirmez votre identité, c'est la défense de la police, dont certains dérapages sont pointés du doigt jusqu'au plus haut, sommet de l'État. Le ministre de l'Intérieur et le président de la République s'en sont inquiétés avec un ton nouveau et grave. Mais pour vous, les Républicains, ces mises en cause sont déplacées. C'est ce qu'on a entendu dire hier, dans la bouche d'un certain nombre de cadres de votre parti. Ce qui est sûr, c'est que la police française est dans une situation de grande souffrance. D'abord parce qu'il manque d'effectifs, parce que beaucoup d'heures supplémentaires n'ont pas été payées, et parce qu'ils vivent dans un système de tensions et de crises sociales sans précédent. Avec une longueur, je rappelle que le mouvement des Gilets jaunes, ça fait plus d'un an, qu'aujourd'hui on a les grèves sur les retraites, et que donc il faut replacer tout ceci dans le contexte. Ensuite, par contre, il faut être clair, quand il y a dérapage, y compris par la police, ça doit faire l'objet d'une enquête et éventuellement d'une sanction, si cela est prouvé. Parce que je crois que, moi je crois, à la déontologie de la police française. Ce que je dis simplement, c'est que... Les images qui ont beaucoup circulé ces derniers jours, les vidéos de cette manifestante à qui on fait un croche-pied, de celle qui reçoit des coups de matraque alors que, manifestement, elle est totalement inoffensive. Ces images-là, elles choquent tout de même chez les Républicains ? Bien sûr. Bien sûr qu'elles choquent. Bien sûr que ces images ne sont pas acceptables. Mais ce que nous disons chez les Républicains, c'est qu'on ne peut pas regarder qu'un côté. Il y a aussi des violences de l'autre côté, peut-être qui sont moins filmées, qui sont moins visibles dans les médias, mais qui sont aussi la réalité de la vie quotidienne de nos policiers. Il ne faut pas oublier aussi que le nombre de suicides chez les policiers n'a jamais été aussi fort. Donc, bien entendu, et il ne s'agit pas pour nous de ne pas être choqués, et toute la lumière doit être faite sur cela. Et nous souhaitons, et je le dis très clairement, qu'il y ait une véritable déontologie de la police. Mais je ne voudrais pas non plus que la police devienne le bouc émissaire de toutes les violences. En France, à un moment où on a besoin, et à un moment aujourd'hui, où il y a beaucoup aussi de violences qui sont faites contre notre police. On a appris la remise en liberté avant hier soir, au terme de sa peine de prison, de Flavien Moreau, le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie. Il sera soumis désormais pendant un certain temps à un certain nombre d'obligations, mais il est libre. Est-ce qu'il faudrait, comme le demande Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, étendre la rétention de sûreté aux anciens détenus radicalisés ? Oui, je soutiens l'idée de Rachida Dati d'étendre la rétention de sûreté à certains radicalisés. Pas de manière globale, mais cette extension doit se faire au cas par cas, en fonction tout simplement de la dangerosité de tel ou tel individu. Quand on sait que tel individu reste dangereux pour la société française, et qu'il peut refaire le même, je dirais, crime, eh bien forcément, la rétention de sûreté doit s'appliquer. Pas de manière systématique, mais au cas par cas. Donc oui, je suis favorable à cette extension qui n'a jamais été faite, ni sous François Hollande, ni sous Emmanuel Macron. Merci Damien Abad. Bonne journée.